Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nettoyage et d'entretien de climatiseurs mobiles pour l'été. Alors, juste un petit rappel, ça c'est un appareil que j'ai depuis 2004 ou 2005, je ne sais plus, c'est un vieil appareil. Et je l'ai utilisé à une époque où je vivais dans un appartement qui était invivable la nuit, donc je rafraîchissais un petit peu le soir pour aller dormir. Aujourd'hui, je ne l'utilise pas, plus, pour une histoire de... parce que je n'en ai pas besoin, tout simplement, dès l'instant que, même s'il fait chaud, j'arrive à m'endormir, tout va bien. Par contre, pour certaines personnes, ça peut être vital, je pense notamment aux personnes âgées, là on est fermé, on a des températures ici qui dépassent les 30 degrés. Et en fonction de l'habitat de chacun, refroidir une maison, un appartement, c'est parfois très compliqué et ça peut être très dangereux pour, je pense encore une fois, aux personnes âgées. Voilà, donc, par contre, il est important de nettoyer ces appareils parce que c'est des nids à bactéries. Quand on l'a utilisé une saison et puis qu'on l'a stocké, je ne sais pas, au garage, n'importe, tout l'hiver, sans le nettoyer à l'avance. Et même si on l'a nettoyé à l'avance, un petit coup supplémentaire, ça ne fait pas de mal. Voilà, donc, on va passer, donc, première chose à nettoyer, la gaine d'extraction, même si l'air sort et va à l'extérieur, normalement. On m'aperçoit que j'ai de la terre plein les mains. Donc, bien sûr, on va nettoyer sa gaine. Si vous avez un compresseur, c'est top, un bon coup de soufflette pour la nettoyer. Et puis, éventuellement, une tête de loup, vous savez, les balayrons, on passe, on fait plusieurs allers-retours et ça chasse la poussière. Ce que je vais faire, je vais retourner le climatiseur pour vous dire ce que moi, je faisais. Donc, sur ces appareils, on a un filtre ici, il convient de nettoyer. Alors, bien sûr, je n'ai pas pris, je n'ai rien préparé. Ah, ben si, j'ai là. Donc, ça, il convient de le nettoyer. Alors, soit on le passe sous l'eau avec un produit nettoyant, une légère brosse. Si, encore une fois, vous avez un compresseur, au préalable, un petit coup de soufflette gentiment pour enlever la poussière. Et ensuite, un produit nettoyant désinfectant. Pas besoin, honnêtement, de produits désinfectants spécial clim. Un produit type... Comme ça, spray Javel 3 en 1. Voilà. Ou alors, tu as d'autres marques, tu as des sprays dans le commerce, des sprays désinfectants quelconques. Ça fait le job. Donc, on va nettoyer une première fois le filtre, enfin, dans un premier temps. Si vous ne l'avez pas vidangé, bien entendu, vous vidangez l'appareil. Et ensuite, on a ce radiateur ici, ce radiateur que, dans l'idéal, il faudrait souffler, encore une fois. Mais quand on souffle, eh bien, la poussière vient à l'intérieur. Donc, si vous avez la possibilité et que votre appareil n'est plus sous garantie, parce que quand il est sous garantie, c'est compliqué. Honnêtement, je vous invite à démonter tout le panneau arrière, ce qu'on va faire ici, pour voir l'état d'empoussièrement de l'appareil. Parce que plus ça va être obstrué, et moins ça va fonctionner, et plus ça va consommer d'électricité. Déjà, que ça consomme de l'électricité. Et je vous invite vraiment à nettoyer un maximum, que ce soit pour faire des économies d'électricité, et que ce soit pour votre santé. Parce qu'ensuite, l'air passe dans la maison. Donc, ce qu'on va faire, donc ici, tu vois, hop là, j'ai mon bouchon de vidange, je vais l'enlever, et je vais démonter tout ce panneau arrière, à l'aide d'une visseuse, là, et quelques vis, et je vous mets ça en accéléré. Donc voilà sur quoi on accède. Alors bien sûr, je n'ai pas précisé, mais on débranche l'électricité avant, enfin on débranche l'appareil du secteur avant, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Donc là, on a le second radiateur, si je puis dire, et voilà, on a tout le système. Donc, idéalement, pour faire bien, tu vois, donc les radiateurs, alors, j'essaierai de vous faire un plan sur le côté. Donc les radiateurs font 3-4 cm d'épée, donc, ce que je vous invite à faire, encore une fois, si vous avez un compresseur bien soufflé, et puis une fois que les radiateurs sont bien soufflés, souffler, donc la carcasse à l'intérieur pour sortir un maximum de poussière, ça va de soi. On pulvérise également du désinfectant sur toutes les parties, ici, radiateurs. Tu vois, et en fait, moi, ce que je faisais à l'époque, après, une fois que j'avais tout soufflé, je remontais mon capot, et je mettais le système en route, et je vaporisais de nouveau, alors je vais vous faire, en quelque sorte, la démonstration. Donc, je mettais le système comme ça, à l'extérieur. Hop, là, j'ai un truc qui coince. Ah oui. Le cordon. Voilà. Donc, je mettais, je revisse, et je mettais le système en mode climatisation, et j'allais vaporiser, de nouveau, du produit désinfectant, pour qu'il passe dans tout le circuit d'air, et qu'il recrache sur l'avant. Comme ça, j'avais espoir que le produit passe un petit peu partout, et il vienne ressortir par la ventilation. On met quelques sprays, on attend un peu, quelques sprays, on attend un peu, pour désinfecter un maximum l'appareil. Donc, on n'y va pas comme un bourrin, on n'en balance pas un litre, bien entendu, à chaque fois. Juste quelques vaporisations, et on envoie quelques vaporisations, on envoie, on laisse le bouchon ouvert, pour que les condensats s'écoulent à l'extérieur, et c'est parti. Voilà. Tout simplement, rien de plus pour avoir un appareil bien désinfecté, pour ne pas ramener sale bactérie dans la maison. Je pense que j'ai fait le tour de l'entretien que moi, je faisais à l'époque, avant de démarrer la saison avec l'appareil. Première fois, si on utilise beaucoup, c'est quelque chose qu'on peut renouveler, c'est-à-dire qu'on peut renouveler l'opération, je veux dire, plusieurs fois dans la saison, une fois ou deux, comme bon vous semble, pour toujours désinfecter l'appareil, et puis avoir un air relativement simple. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo s'achève. J'espère que ça peut vous apporter des éclaircissements sur les entretiens, et puis le fait que c'est des vrais niabactéries, ces appareils-là. Encore une fois, ça consomme beaucoup. Il faut essayer dans la mesure du possible, éviter d'en abuser. Mais quand c'est primordial pour certaines personnes, bien sûr, il faut y aller. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, me laisser un petit commentaire si vous avez des choses à dire, bien sûr. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501